La baudruche Bardella ne se dégonfle pas. Êtes-vous choqué par la prise de position de France Info ce matin ? Oui, regardez, c'était ce matin, il y a un édito de la journaliste politique Alix Bouillaguet à 6h10, dans lequel étaient évoquées les élections européennes. 6h10, je ne vous cache pas que je n'étais pas opérationnel. Je venais de sortir d'un balcon en slip avec des oeufs maillots. C'est bon, quoi. Elle évoque les élections européennes et les sondages qui donnent le Rassemblement National très largement en tête avec près de 30% des intentions de vote. La journaliste politique a fait son édito en évoquant les liens du RN avec la Russie et a l'air de regretter que Jordan Bardella séduise des jeunes. Regardez et dites-nous si vous êtes choqués, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui ont été choquées par cet édito de France Info ce matin. Jordan Bardella fait toujours la course largement en tête à plus de 30% dans quasiment tous les sondages. Vous nous dites ce matin en tout cas que la baudruche Bardella ne se dégonfle pas. Oui, c'est vrai que rien ne semble avoir pris sur Jordan Bardella, pas même les attaques de la Macronie sur son manque d'épaisseur politique ou sur les liens entre son parti et la Russie de Poutine. Il veille à pas trop s'exposer parce que forcément quand on est si haut, on peut redescendre, donc ça il a bien compris. Conséquence, il joue la chaise vide. Il a fait ça pour le premier débat entre les têtes de liste. Il compte faire ça pour le deuxième qui arrive prochainement. Mais c'est quoi du fait ? Alors, oui. Non mais c'est un scandale. Déjà on sait que le service public a un problème avec Jordan Bardella parce qu'ils ont mis à pied Jean-François Aquilly qui est un journaliste qui est soupçonné d'avoir pensé à avoir écrit un livre avec lui. Et là, dans le plus grand des calmes, ils font un bandeau permanent. Ce qui est encore pire qu'un journaliste qui prononce ça de manière spontanée en direct. Parce que là, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est tapé. Ils affichent ça sur une chaîne. Ils le diffament clairement. La baudruche, c'est se moquer de lui. Et ils assument ça. Tout ça s'inscrit dans un débat. Ou CNews, autre chaîne info. Le moindre mot est décortiqué pour essayer de les emmerder. Et là, ils insultent une personnalité politique comme ça. Je trouve ça scandaleux et indigne du service public encore une fois. Maire, maire. Oui, non, mais je trouve surtout que c'est contre-productif parce qu'on a bien compris qu'ils ne les aimaient pas. Soit. Mais ça ne va rien changer. Ceux qui étaient convaincus par les thèses du Rassemblement national continueront à voter pour le Rassemblement national. Ceux qui étaient contre, contre. Les indécis sont plutôt énervés par ce genre de sortie. Ils vont plutôt se dire, ils commencent à nous emmerder, à taper sur eux. Et du coup, je vais voter pour eux. Alors, on a la chance d'avoir une spécialiste politique ici. Non, mais ça ne fait rien à voir avec le fait de... Alors, moi, je vous parle de mon oeil, de comment j'ai vu la situation, de comment j'ai vécu cette situation. Et vous l'avez vu, ça ? De comment je... Non, mais de comment je... Est-ce que je suis choquée ou pas ? Quel oeil ? Avec le droit. Pour moi, ça ne me choque pas parce que... Avec le droit. Parce que la boudruche, pour moi, ce n'est pas choquant. La phrase pour moi, ce n'est pas un truc de fou. Ça ne va pas choquer. La boudruche, ce n'est pas méchant. Merci pour notre responsable politique. Merci. La politique internationale également, on y viendra dans un instant. Deux minutes, deux minutes, on va vous avoir parce que c'est bon, c'est déjà compliqué. Oui, Géraldine Maillet. Oui, Géraldine Maillet, je suis étonné, oui. Alors, moi, si cette journaliste avait été un édito, par exemple, sur BFM ou sur CNews ou sur LCI ou sur Libé ou au Monde, ça ne m'aurait absolument pas dérangée et je trouve que c'est très bien. Mais sur le service public, il y a un devoir de neutralité. Et à partir du moment où on est sur le service public, elle doit être neutre. Et donc, oui, ça me choque parce que je trouve que le service public devrait être exemplaire. Et là, elle n'est pas exemplaire. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Géraldine. Il y a la donneuse de leçons qui se réveille. Merci, elle n'était pas là hier, vous voyez. Non, mais Dieu sait que j'aime Géraldine, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Non, tu ne l'aimes pas. Tu fais semblant de l'aimer depuis des années. Mais un édito, c'est un édito, peu importe où on le fait. Un édito, c'est quoi ? Vous avez fréquenté Posca dernièrement ? Je suis allée chercher la définition. C'est un genre journalistique qui donne à savoir la position ou le point de vue du journaliste sur un thème d'actualité. Merci maîtresse. Pas le service public avec ses impôts. Elle s'est présentée comme telle, ce n'est pas présentée comme une analyse objective. C'est présentée comme une analyse subjective. On va relancer le débat avec Verdes qui va mettre un petit peu de piment. Je suis désolée, ça s'appelle un édito. Merci Verdes. Je ne suis pas choqué du tout. Baudruche, j'ai regardé, oui, ce n'est pas très fléteur. Mais Baudruche, vous êtes choquée ? Ah non, vous n'êtes pas choquée. Je ne suis pas choquée du tout par ces prises d'opposition de ces journalistes, pas du tout. Baudruche, ce n'est pas très sympa, mais bon, ça va. En plus, elle dit qu'il est en train de caracoler en tête, plus de 30%, elle tire les conséquences. Si elle avait dit que la Baudruche se dégonfle, là, j'aurais dit oui. Mais la Baudruche ne se dégonfle pas. Je trouve que ce n'est pas discriminatoire, ça me va bien. Mais le problème, il n'est pas dans l'édito en lui-même, il est encore une fois dans le bandeau. Parce que le bandeau, c'est ce que tu lis en premier sur une chaîne info. Parce que ce n'est pas l'éditorialiste qui dit ça, ça veut dire que c'est un rédacteur en chef ou un membre de la chaîne qui a tapé la Baudruche et qui estime que ce n'est pas choquant et que c'est vrai. C'est ça le problème, c'est-à-dire que la chaîne entière cautionne ça. Et en bandeau, il y a le titre de l'édito. Vraiment à vous, à vous, à vous, à vous. Si c'est quelqu'un qui le dit, si c'est quelqu'un qui le dit comme ça dans un édito, déjà c'est irrespectueux, mais encore plus si c'est toute une rédacte, si c'est une éditoriale, si tu l'assumes. Et moi, je dis comme Jean-Michel, c'est pas comme ça qu'il faut faire en fait. C'est pas comme ça, c'est pas en insultant les gens. C'est pas une insulte, Baudruche. Jean-Marc Morandini a rappelé des définitions. Selon Larousse, Baudruche, appliquer une personne signifie personne sans caractère ou de réputation surfaite. Oui, quand même. Oui, je vous le dis. Sans épaisseur. Personne se donnant de l'importance, sans en avoir. Personne versatile, sans volonté propre, qui se laisse facilement influencer. Pour l'internaute, personne stupide et prétentieuse. Non mais pardonnez-moi, mais moi je veux pas que mon service public soit ultra politisé. Moi j'ai pas envie que mon... C'est un édito politique, tu veux pas qu'il soit... Non, pas sans service public. Comment tu veux faire un édito politique pas politisé, c'est quand même... Non mais Bénaïm, depuis qu'elle est dans la littérature... C'est pas la censure, le service public. Je vais vous lire la réponse de Jordan Bardella. A la rescousse du pouvoir, le service public, pourtant payé par l'intégralité des Français, a donc décidé de mener campagne diplomaliste. La seule grande capacité de battre Emmanuel Macron. Le vote du 9 juin sera aussi un vote contre leur mépris. Faites-vous respecter que vous pensez de ça... Neutralité du service public. Là, c'est une erreur, parce qu'ils sont pas du tout avec le pouvoir, ces gens-là. Ils sont plutôt contre le pouvoir. Alors là, très clairement... Donc là, c'est une connerie, franchement. En revanche, c'est le baudruche, ça va pas du tout. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec M. Bardella, mais il dit ce qu'il veut. On n'a pas à l'insulter. Mais on a vu ça, maintenant, on va s'insulter en permanence, alors. Il faut pas s'habituer à ça. Il faut insulter tout le monde. Il faut pas s'habituer à ça. Il faut respecter les gens, quoi qu'ils pensent. Baudruche, c'est une insulte. C'est une insulte. Moi, ça marcherait pas, mais sur toi, oui, parce que tu es une baudruche. J'adore ce mec. Allez, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, merci. Oui, 90% ont choqué. Et je les comprends, les téléspectateurs. Je suis également choqué. Et il n'y a encore que Gilles Verdez, qui est à côté de la plaque, et Valérie Bénaïm, qui est souvent maintenant en doublon avec Gilles Verdez. Et ils accumulent les défaites. Et M. Rolska. Mains dans la main. Non, M. Rolska, elle a pas très bien compris. Elle s'est trempée d'oeil. Non, elle s'en fout un peu. C'est pas son truc. Ah, il y a une ville de Gironde qui veut expérimenter la légalisation du cannabis. Est-ce une bonne idée ? Le maire de Bègle. C'est à côté de chez vous. C'est ville où j'ai été élevé, Bègle. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Mais c'est vachement important. On se demande toujours d'où je sors. Bègle, c'est magnifique. Tu sors de Bègle ? Ça touche Bordeaux. J'ai vécu jusqu'à 20 ans, à l'âge de 20 ans. Mais dis-moi, excuse-moi. Oui. Tu crois vraiment que ça intéresse les gens ? Oui. Non, je ne pense pas. Si, les Béglés seront contents que je le dise. Ah ouais ? La cité du Dora, Béglé. Dora l'exploratrice ? Non, Dora. C'était une cité ouvrière pour les cheminots. Nous, on n'en peut plus de toi. Oui. Je peux le dire. Mais Béglé, il est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'il a, là ? Qu'est-ce qu'il veut, le Net Clubber, là ? Moi, je suis totalement contre et je suis hyper réac en la matière. Alors, je sais bien que maintenant, on dit que ce n'est pas parce qu'on fume du cannabis qu'on va passer à des drogues dures. Moi, je crois quand même qu'il y a des passerelles possibles. Bien sûr. Et deuxièmement, je suis, moi, sur la ligne que Manuel Valls ou M. Darmanin aujourd'hui défendent, non à la drogue, quoi. Que ce soit des drogues dures, le cannabis, pour moi, ça alimente un marché parallèle. Je ne comprends pas que Béglé ou Strasbourg tentent, comme ça, d'inventer un modèle français récréatif au niveau du cannabis. Je suis pour l'interdiction pure et dure, voilà. En tout cas, c'est efficace en Belgique, en Italie et en Allemagne. Et aux Pays-Bas, non ? En Allemagne, ils viennent d'autres. En Allemagne, ils viennent de se lancer. La moitié des Allemands ne sont pas du tout d'accord. Eh, Bernard, comment tu peux dire ça ? Ça fait 8 jours. Il dit 3 phrases. Non, c'est le cannabis. On va se retrouver dans un instant. Tu vas prendre le cannabis. A tout de suite.